Une semaine après, c'est le temps de l'analyse pour Kévin et Guillaume. Les deux chasseurs d'orage ont vécu, le même jour que la tornade de Pétange, la naissance d'un phénomène similaire dans la Meuse, près de Verdun. On a eu des vents à 107 km heure, on n'était pas au cœur de l'orage encore, donc je pense que ça aurait dû être loin des 120 km heure, au cœur de l'orage. Il y a eu pas mal de dégâts à 2-3 km de nous, plus au nord, vraiment où l'orage est passé. De toute façon, on ne se place jamais dans le cœur de l'orage, on se place toujours un peu à l'écart. Pour éviter qu'il nous passe vraiment dessus et ça évite les situations dangereuses. On voit bien la rotation dans le nuage mûr. Gus Nadeau, c'est un type de tornade particulier qui se forme surtout sur les bordures des orages. Ça passe une tornade de front de rafale et ça peut faire des dégâts. Ici en France, c'est quand même difficile d'avoir des orages supercellulaires. Aux Etats-Unis, c'est beaucoup plus régulier, c'est presque un par jour, on peut en voir un ou plusieurs par jour même. Donc tous les jours, on rencontre des orages violents et on prend une expérience très enrichissante tous les jours. Et ça dure pendant trois semaines, on reste entre trois semaines et six semaines sur le terrain aux Etats-Unis. Donc on a le temps de prendre pas mal d'expériences. Un rêve américain auquel se préparent les deux Nansayens passionnés. Pour Kevin, un séjour dans la Tornado Valley au printemps 2020 sera une première. Ah bah c'est une envie d'aller toujours un peu plus loin, de voir des choses toujours plus belles. Enfin voilà, histoire d'aller vraiment au bout de la chose. Donc c'est l'étape on va dire naturelle, enfin pour tous les sacs d'orages ou passionnés de météo. Je pense que le voyage dans la Tornado Valley c'est un peu l'étape ultime. En attendant, Kevin et Guillaume mènent également un travail d'investigation. On fait appel à leur association pour étudier ces phénomènes météo violents de plus en plus fréquents. On fait ça pour Caronos, c'est l'Observatoire français des Tornado Valley des Orages Violents. Donc eux derrière ils publient des dossiers très sérieux. Ils montrent les dégâts, la cellule responsable, le contexte météo, enfin toute la démarche scientifique derrière. Donc oui ça peut être bien utile derrière pour les victimes. Et sur la route des orages, nul doute que leur expérience risque encore de s'étoffer.